Bonjour Vincent Giray. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Petite révolution Vincent, dans l'état de Californie, les élus locaux et responsables syndicaux ont annoncé une augmentation du SMIC, enfin l'équivalent du SMIC en tout cas de 50%. Il va donc passer de 10 à 15 dollars de l'heure. C'est un mouvement que pourraient suivre d'autres états. Mais oui, s'il fallait un nouveau signe Fabienne qu'il se passe bien quelque chose de très intéressant aux Etats-Unis. Le voici. Ce pays est désormais taraudé par les inégalités. On le sait, beaucoup d'Américains se plaignent d'une très longue période de stagnation de leurs pouvoirs d'achat pendant même plusieurs décennies, de la persistance de travailleurs pauvres et cela malgré le rebond de la croissance et le quasi plein emploi alors que la fortune des très très riches, elle, n'a cessé d'augmenter. Du coup, les syndicats de l'état de Californie ont mis la pression sur les pouvoirs publics et menacés d'organiser un référendum sur cette forte hausse du SMIC avec un résultat très prévisible. Les autorités ont senti le vent de la menace et ont donc préféré négocier. Ça aussi, c'est intéressant. Cette hausse de 50% sera certes étalée jusqu'en 2022 mais certaines villes pourront aller beaucoup plus vite. San Francisco sera ainsi la première ville américaine où le salaire minimum de 15 dollars entrera en vigueur dès le 1er juillet 2018. Alors cette victoire est aussi à mettre en relation, Vincent, avec le succès ces derniers jours de Bernie Sanders à la primaire démocrate. Ben oui, Fabienne, parce que s'il est un candidat qui a vraiment fait campagne contre le scandale des inégalités, c'est le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Le challenger d'Hillary Clinton, peu avait parié sur la solidité de Sanders, 72 ans qui se définit lui-même comme socialiste dans un pays où ce mot est à priori un véritable épouvantail. Mais Sanders est toujours dans la course, il est là et vient de remporter les trois derniers caucus de l'Alaska, d'Hawaï et de l'État de Washington. L'écart se resserre donc entre les deux postulants démocrates, même si Hillary Clinton conserve encore une belle longueur d'avance. Cette hausse sensible du SMI, comme ces victoires de Sanders, s'explique par un mouvement de fond, Fabienne, qui monte depuis plusieurs années et annonce le retournement d'un grand cycle politico-économique. Le fond de l'air est tout d'un coup beaucoup plus favorable à l'intervention de l'État, qu'il soit local ou fédéral, pour corriger les excès, protéger les plus faibles, lutter contre la pauvreté, mieux réguler la finance, taxer les plus riches, bref, pour remettre un peu plus d'égalité et d'équité dans le système américain. Cette aspiration d'une partie importante de la population est très nette parmi les jeunes générations, où Sanders est même souvent majoritaire. Ces Américains-là veulent refermer un long cycle ouvert avec Ronald Reagan, un cycle libéral de dérégulation tous azimuts de l'économie et de la finance, un long cycle de près de 40 ans où les Américains ont fait une confiance un peu aveugle, il faut le reconnaître, au seul marché, à l'IPA concurrence, à l'unique responsabilité individuelle. C'est donc un retour du balancier idéologique qui est à l'oeuvre dans une partie au moins de l'Amérique. Ce mouvement n'a d'ailleurs pas échappé à Donald Trump, qui prône lui-même, à sa manière, un interventionnisme, certes foutrac, mais aussi tous azimuts. Sur la longue durée, les Américains auront donc alterné de longues périodes où le rôle de l'État dans l'économie s'est imposé, élargi, renouvelé, avec des cycles contraires, de fortes dérégulations. C'est aussi cette histoire-là qui se trame derrière les élections américaines beaucoup plus passionnantes qu'il n'y paraît parfois. Merci beaucoup Vincent Giray du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.